... Bien, je suis très impressionné de revenir au Palais. J'avais déjà eu l'occasion de venir jusqu'ici. Je suis ravi de vous rencontrer. Rassurez-vous, il fait si chaud que je me suis permis, pour ma part, d'abandonner le veston. J'ai même renoncé définitivement à la cravate. Je voudrais simplement que cette, disons, notre présence à tous soit un échange. C'est-à-dire que je vais parler relativement brièvement, pas une heure, mais parce que je pense qu'il est beaucoup plus intéressant pour vous, et pour moi aussi, de soulever un certain nombre de questions. J'en soulèverai d'ailleurs, et puis vous les reprendrez à votre manière. Je vous présente mes excuses de ne pas parler ce soir de Pierre Abélard, l'enfant du palais, mais de celle qui fut son épouse, après avoir été son amante, mais qui est peut-être restée pour toujours son amante autant que son épouse. Je vous parle donc de la femme du fils d'un chevalier qui avait la garde du petit château du palais. Héloïse, elle, était manifestement une aristocrate d'un autre niveau, je veux dire supérieur, que celui de Pierre Abélard. Mais Pierre Abélard, comme vous le savez, était un grand savant, et c'est ça qui a intéressé, semble-t-il, Héloïse. Bon, je vais reprendre les choses d'une manière très simple, en partant d'une citation de Georges Duby, qui est empruntée à son livre sur les dames du XIIe siècle, dont le tout premier chapitre, dans le premier volume, concerne Héloïse. Et, quelques lignes après ces premiers mots, voici ce que dit Georges Duby. « Résignons-nous, rien n'apparaît du féminin qu'à travers le regard des hommes. » Voilà, ça c'est une parole absolument clé que vous devez avoir tous dans l'esprit. Nous ne connaissons rien des femmes autrement que par les écrits des hommes. Sauf que, quelques femmes ont réussi à fendre en quelque sorte la muraille et à s'exprimer, à écrire et à dire ce qu'elles pensent. Et Héloïse fait partie de cela. Bon, les historiens connaissent très peu de ce que ces femmes ont vécu, de ce que Héloïse a vécu et ressenti. Et du coup, ils savent garder une certaine prudence. Donc, vous trouverez que je suis parfois trop prudent, trop discret. Vous n'aurez aucun... Bon, je vous en supplie, n'hésitez pas à me reprendre ensuite et à me demander pourquoi je n'ai pas dit ceci ou cela que vous attendiez. Ces dames qui sont épouses ou amantes de seigneurs terrestres ou célestes méritent d'entrer dans un panorama que je voudrais... plus flamboyant que je ne saurais faire. Ce tableau que je vais esquisser ne vise aucunement à présenter une condition féminine exaltante comme souvent, trop souvent, on a voulu le faire. Bon, je mentionnerai tout à l'heure le livre de Régine Pernoud. Je pourrais citer bien d'autres femmes, des romancières en particulier, qui se sont lourdement trompées sur la réalité féminine, même du XIIe siècle. Ces femmes dont je parle s'avancent toutes comme masquées, bridées par des conventions littéraires quand elles écrivent, par des conventions artistiques. Et mon rôle est de brosser quelques-uns de leurs traits et de les décortiquer afin de faire surgir de la nuit obscure les raisons de leur célébrité. Je vais procéder en quatre temps. Oui, j'ai... Voilà, le premier temps, ce sera ça. Dame du XIIe siècle, des héroïnes. Héroïne, le terme en français, désigne une femme remarquable par son courage exceptionnel. Mais aussi le personnage principal, féminin, dans une action réelle ou fictive. Décrire un type de l'héroïne ou du héros, c'est énumérer d'abord la vigueur de sa jeunesse, sa vitalité, la flamme de ses amours, l'accomplissement d'un exploit, d'une part exceptionnel et d'autre part positif. Bref, et enfin plutôt, une prouesse triomphale, reconnue et validée par les contemporains, s'il s'agit d'un personnage et d'un acte réel, ou bien s'il s'agit d'une fiction, reconnue par la société et mise en valeur dans la littérature, l'art, l'histoire, etc. Donc, une femme du XIIe siècle, telle que l'a réfléchi l'historien, est le fruit d'une construction, d'une construction symbolique, qui est elle-même agencée par la société de leur temps. Vous voyez, ça devient un petit peu complexe. Nous, nous rêvons tous de rencontrer un homme, une femme. Eh bien, non. Il y a des murs qui nous séparent de ces individus et nous devons reconstruire, en quelque sorte, ce qui se passe. Peu importe que ces femmes soient des vierges guerrières, depuis Athéna à la Judite biblique, jusqu'à Mélusine, une fiction, ou bien une Jeanne d'Arc ou bien des héroïnes de la Résistance au temps de la Seconde Guerre mondiale. Peu importe. De toute façon, elles sont toujours des exemples et des sources d'enseignement. Et c'est cela aussi que nous devons avoir dans la tête lorsque nous parlons de ces femmes comme des héroïnes. Les dames qui m'intéressent ce soir, ce ne sont pas des déesses, ce ne sont pas des héroïnes de l'Antiquité, Junon, Vénus, Antigone, etc. Elles ne sont pas davantage des martyrs chrétiennes. On pourrait aussi en parler, de celles-là. Il y a foule. Blandine ou Colombe. Elles ne sont pas davantage des reines, sauf une, dont j'ai dit le nom tout à l'heure, comme la brillante Radegonde au temps mérovingien ou la vénéneuse Frédégonde dans les mêmes temps. Celles dont je parle ce soir sont apparues lorsque le brouillard des documents a commencé de se dissiper à partir du IXe siècle dans la famille carolingienne d'abord, puis dans toutes les aristocraties postérieures. Ces dames se dressent à visage découvert dans les pays de l'Europe occidentale depuis la fin du XIe siècle. C'est-à-dire, il a fallu près de mille ans avant qu'on ne voit apparaître vraiment la possibilité de découvrir quelque chose de la réalité d'une condition féminine. Voici le cas exemplaire de la comtesse Mathilde de Toscane. Bon, vous ne la connaissez sans doute pas. Elle meurt en 1115. Mais qui est ce personnage ? Donc, un personnage de la très haute aristocratie germanique et italienne, puisque l'Italie et l'Allemagne forment un ensemble politique à l'époque. Elle s'est illustrée en dirigeant la révolte de l'Italie du Nord contre le roi de Germanie et en forçant ce roi de Germanie, Henri IV, à faire pénitence pieds nus en plein hiver sous les murs du château de Canossa. Et donc, on l'appelle aussi Mathilde de Canossa. C'est un personnage extraordinairement brillant. Elle a laissé très peu d'écrit, mais on écrit beaucoup autour d'elle, pour elle. On lui dédicace des travaux. Enfin, il y a même un commentaire du Cantique des Cantiques adressé directement à Madame Mathilde pour la faire réfléchir et la faire réfléchir sur le monde contemporain. Et ce n'est pas innocent de choisir le Cantique des Cantiques. Vous allez comprendre pourquoi, après les héroïnes, je parlerai des amoureuses. Ces dames arrivent donc au XIIe siècle sur le devant de la Seine. Et ça, dans un temps, c'est tout aussi important pour moi que de parler de chacune de ces femmes, c'est de faire apparaître l'ambiance, en quelque sorte le contexte dans lequel elles éclosent. Le temps, le climat en particulier, se fait beaucoup plus propice et généreux depuis le milieu du XIe siècle. Vous me direz qu'il n'y a pas de raison que ça aide les femmes plus que les autres. Bien sûr, et je ne veux pas dire des choses pareilles. Mais ce temps-là libère l'économie, il libère les hommes et les femmes donc des contraintes antérieures. Les royaumes se consolident dans toute l'Europe occidentale. Les hommes se multiplient. Comment s'imaginer un monde plein, plein d'êtres humains ? Et encore, ne connaissent-ils qu'une toute petite partie de ce monde. Ils récusent les peurs ancestrales. Ils débordent les frontières du monde. Vous avez entendu parler des croisades quand même. Bon, eh bien, là, voilà, l'explosion en quelque sorte d'une conscience de l'humanité. Bon, dans un exemple plutôt guerrier et terrifiant. Ces gens-là débordent les frontières du monde connu et s'aventurent dans toutes sortes de créations. Les auteurs des premières chansons de gestes et les premiers troubadours exaltaient les prouesses guerrières des chevaliers. Traduisez, ils ne parlaient pas des dames. Regardez la chanson de Roland, il n'est pratiquement pas question des dames de l'aristocratie. Prenez le poème du Cid, pareil. Et lorsque le premier des troubadours Guillaume IX d'Aquitaine, non, Guillaume IX de Poitiers, pardon, Guillaume VIII d'Aquitaine et Guillaume IX de Poitiers, tous les historiens se plantent là, à ce point. Donc, le premier des troubadours qui meurt en 1127 écrit des poèmes absolument magnifiques, des poèmes d'amour, mais il parle des femmes comme de petites bestioles qu'il est bon de piquer, dont il faut prendre possession et rien de plus. Ce n'est pas ce que nous, nous appelons de l'amour. C'est dans la génération qui suit précisément que les choses changent. Voici que les femmes prennent leur revanche dès le deuxième quart du XIIe siècle. Disons, dans les années 1125, 1150, Héloïse meurt en 1163. C'est dans cette génération-là qu'elles prennent leur revanche et cette revanche est exprimée très clairement dans la littérature courtoise de la seconde moitié du XIIe siècle chez Chrétien de Troyes, chez Marie de Champagne, dans les poèmes des troubadours de Provence, dans les poèmes des Mineszengers de Germanie. Ces dames trouvent grâce partout, dans toute expression littéraire et artistique. elles ouvrent les livres et elles partagent les idées des hommes. Parmi les dames du XIIe siècle, il y a donc des héroïnes. Je ne sais pas si cette image vous dit quelque chose, mais enfin, vous n'êtes pas loin ici de Fontevraud. Vous devriez savoir que précisément, cette dame qui est représentée là, l'image est très mauvaise parce que j'ai cherché une image libre de droit et vous savez, ça devient extrêmement périlleux maintenant de montrer n'importe quoi, n'importe comment. Ces héroïnes, donc, ont fasciné les mâles. Aliénor d'Aquitaine qui meurt en 1204 est la fille du duc Guillaume X d'Aquitaine. Elle est la petite fille de Guillaume le Troubadour dont je viens de parler. Elle devient l'épouse du roi Capétien Louis VII. Elle se dispute avec lui pendant la deuxième croisade tout simplement parce qu'elle trouve que son mari, le roi Louis VII, vit comme un moine et ça ne lui plaît pas. Et elle quitte Louis VII. Elle est saisie au vol presque aussitôt par Henri Plantagenet au moment où celui s'apprête à prendre le trône d'Angleterre. Donc, Aliénor devient la femme et la reine d'Angleterre grâce à Henri II. Elle est venue mourir à Poitiers en 1204 après s'être retirée quelques années à Fontevraud et son gisant témoigne pour elle. Elle est l'héroïne d'une dynastie qui domine les XIIe et XIIIe siècles. Nous la connaissons par de nombreuses chroniques, par quelques lettres échangées avec ses fils qu'elle défend contre leur père, Henri II Plantagenet. C'est une femme puissante, une guerrière dont tous les documents de l'époque disent qu'elle est extraordinairement séduisante, très lettrée. Elle a une cour littéraire autour d'elle. Elle réunit en fait tous les poncifs de l'héroïsme féminin dans un XIIe siècle si masculin. Je pourrais évoquer aussi une religieuse comme Hildegard de Bingen qui meurt en 1179. Elle est l'abaisse d'un grand monastère de femmes non loin de Cologne, dans la vallée du Rhin. Bon, on la retrouvera plus loin. Je devrais faire deux autres mentions appuyées à deux autres femmes. D'abord, il y a le cas très singulier d'une sainte très attirante au XIIe siècle, mais à la limite de la fiction et de la vérité historique. Et il s'agit de Marie-Madeleine, célébrée partout et surtout à Vézelay, comme vous devez le savoir. Je devrais évoquer aussi la figure littéraire, alors pour le coup fictive, de Iseute. Vous savez, celle de Tristan. Mais ça serait entrer dans les espaces de la fiction agéographique ou romanesque. Bon, et nous n'en avons pas le temps. Et enfin, j'y viens. Il y a cette dame qui nous réunit ce soir, Héloïse. Elle aussi, donc je l'ai dit, est une aristocrate. Bon, les historiens n'ont pas levé tous les doutes. On ne sait même pas exactement à quel groupe familial elle appartient. Est-ce le lignage des Montmorency ? Est-ce le lignage des Garlandes ? De toute façon, ce sont deux lignages qui sont au sommet de la société capricienne dans la première moitié du XIIe siècle. Certains pensent même que sa mère pourrait être une certaine hercende de Champagne, non pas de la famille des Comtes de Champagne, mais la prioresse que Robert d'Abrisselle a voulu faire abaisse de l'abbaye de femmes de Fontevraud. Bon, ça n'est pas important pour mon propos, en fait. Je suis désolé, je ne peux pas résoudre une question pareille, aucun de mes collègues ne pense l'avoir définitivement résolue. Désolé. Bon, pour certains d'entre vous, on pourra en reparler par la suite. Ce qui est davantage important pour moi, c'est que notre Héloïse est devenue une héroïne triomphante de premier plan. Comme Pierre Abélard l'avait pressentie, comme la tradition littéraire l'a toujours saluée, depuis le roman de La Rose, qui est écrit par, enfin, complété par Jean Demain dans les années 1270, et Jacques Villon, encore, en chante les merveilles héroïques au XVe siècle dans une balade fameuse, la balade des dames du temps jadis. vers 1461-62. Et je ne parle pas des pré-romantiques, et je ne parle pas de la seconde moitié du XXe siècle, de Paul Zumter jusqu'à Jean Tellet, décédé récemment. c'est que Héloïse n'est pas qu'une femme de volonté, elle est aussi une mère, elle a été mise au cloître par son mari, on va reprendre cette histoire, ne vous inquiétez pas, elle a su, comme on l'a dit à son époque, elle a su triompher en toutes circonstances, telle une reine des Amazones. Elle a su se faire respecter même des adversaires les plus farouches de son mari, et Dieu sait s'il en avait des ennemis, à commencer quand même par une des figures brillantes, la plus brillante, peut-être le plus grand écrivain du XIIe siècle de langue latine, Bernard de Clairvaux, l'abbé Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, ennemi intime, si je puis dire, de Pierre Abélard, Bernard de Clairvaux a essayé de faire chuter Héloïse, il n'y est pas parvenu. Il est reparti en disant, bon, il faut la laisser faire. Donc, cette femme a réussi un parcours tout à fait extraordinaire sur lequel on va revenir. Et dans les années 1140, après la mort de Pierre Abélard, tout à coup, on la voit se préoccuper de leur fils. Parce qu'il y a eu un petit garçon au début qui est devenu un grand garçon sur lequel les historiens ont très peu de renseignements, très peu, mais qui, vraisemblablement, est devenu chanoine à la cathédrale de Nantes. ce qui n'est pas rien pour l'époque. Aujourd'hui, un chanoine, ça n'est plus rien, mais un chanoine de cathédrale et dans une cité telle que Nantes bénéficie de privilèges tout à fait exceptionnels. Elle a réussi donc, enfin, à faire apparaître son fils publiquement. Je passe maintenant au deuxième idéal type, en quelque sorte, oui, c'est un mot savant, c'est facile, bon, il s'agit de figures typiques qu'utilisent les sociologues, les historiens et tout le monde qui, en quelque sorte, fournissent des modèles et sont les miroirs d'une société. Dans la littérature de fiction, à l'époque qui m'intéresse, à laquelle j'essaie de vous intéresser ce soir, le XIIe siècle, le temps des cathédrales, comme vous savez, c'est le titre d'un livre de Georges Duby qui a eu un énorme succès et grâce à une série télévisée en neuf exemplaires, dans cette littérature-là, les femmes qui apparaissent sont en très forte majorité des femmes de pouvoir. Ce sont des épouses de rois, de princes et de seigneurs, des mères, certes, sauf Ildegarde de Bingen, mais, comme Héloïse, je viens de le dire, et les hymnes qu'on chantent dans les monastères font de ces femmes, de toutes ces femmes, des amoureuses. si vous lisez les hymnes liturgiques, vous apercevez que des mots comme amour, dilection sont extraordinairement fréquents. Qu'est-ce à dire ? voici, voici, oui, alors voilà, un bel exemple d'image ratée, je ne suis pas parvenu à obtenir une image plus grande. Vous avez là, devant les yeux, les deux pages, enfin, deux pages, verso et recto, d'un livre tout à fait extraordinaire qui est conservé à la haie, dans la bibliothèque royale, et qui n'est rien moins que le psautier d'Aliénor d'Aquitaine. On l'a découvert assez récemment, d'ailleurs. Vous avez ici Aliénor, bon, je vous demande de me croire. Et puis là, le B du premier mot du psautier en latin, Béatus, le B de Béatus. Dans les livres en possession des nobles dames et des filles de riches marchands, on trouve des psautiers. Pourquoi des psautiers ? Mais ce sont les livres dans lesquels elles ont appris à lire et ensuite à prier, bien sûr. Mais le psautier est un outil absolument fondamental pour la culture des hommes et des femmes, mais très particulièrement des femmes. on a même un certain nombre de psautiers princiers, on ne sait pas s'ils sont véritablement destinés à des petits garçons ou des petites filles. Ceux qu'on connaît en général sont adressés précisément à des petits garçons, mais il n'y a pas de raison que les filles n'en aient pas eu dès leur plus jeune âge. Dans l'univers de pensée du XIIe siècle, le cantique des cantiques a servi de modèle à la littérature amoureuse. Le cantique de la Bible, ce cantique des cantiques, ce texte-là n'est pas un texte érotique, enfin je ne le dirai pas comme ça, quoique certains exégètes n'hésitent pas à en parler en ces termes-là. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de comprendre que toujours pour des gens du Moyen-Âge et notamment du XIIe siècle, un texte se lit sur plusieurs niveaux de lecture. Il y a ce que vous lisez, la lettre même du texte. Bon, donc en effet vous trouvez des expressions érotiques dans le cantique des cantiques. Mais, il y a toujours un deuxième ou un troisième sens et on parle même de quatre sens de l'écriture. C'est le cardinal de Lubac qui avait mis cela en valeur et très justement. Et il s'agit de sens spirituel en quelque sorte. Derrière le sens littéral, il faut savoir retrouver le sens spirituel. Et au-delà de l'érotisme du cantique des cantiques, des femmes comme Héloïse, comme Aliénor d'Aquitaine savaient très bien retrouver le sens spirituel qui est celui qui est celui qui mène à la compréhension globale non seulement des valeurs religieuses et du système religieux mais aussi du monde. Les thèmes de cette littérature amoureuse, spirituelle, sont toujours la beauté corporelle dans son intemporalité. La mode à laquelle tout le monde est sensible aujourd'hui était certainement très sensible, mais ce n'est pas ça qui compte dans le souvenir qu'on veut laisser dans la littérature de l'époque et dans les images de l'époque. Donc, beauté corporelle, désir d'une union quasi-mystique, c'est-à-dire par le texte qu'on lit, par la prière qu'on prononce, il s'agit d'entrer en communication, dans une communication affective et c'est pourquoi je parle de désir. Une quête incessante ensuite, une quête toujours contrariée et jamais aboutie, c'est-à-dire que pardonnez-moi, vous pouvez vous croire unis à Dieu mais vous ne le serez jamais vraiment. C'est peut-être lorsque vous arriverez au paradis que vous aurez fini le chemin. Mais voilà, ces thèmes-là sont omniprésents dans toute la littérature amoureuse, que ce soit dans le Cantique des Cantiques, dans les commentaires du Cantique des Cantiques, que ce soit même dans la littérature romanesque, dans les romans courtois, toujours, toujours, il faut savoir distinguer ces choses si importantes qui font que la réalité terrestre est toujours sublimée par d'autres dimensions. Le schéma donc est assez simple. Je vais reprendre maintenant les choses autrement à propos de Pierre Abélard et d'Héloïse. Voici une image – ah oui, j'aurais dû vous montrer ça tout à l'heure, peu importe. – donc ça, c'est le psautier – ah si, c'est quand même intéressant, c'est le psautier d'une jeune femme qui devient recluse en Angleterre. Recluse, c'est-à-dire qu'elle décide de couper ses relations sociales, humaines et de vivre totalement enfermée dans une petite baraque attenante à une église. Et on vient la nourrir quand même par une petite fenêtre comme si elle était en prison, comme si elle était enfermée pour toute sa vie durant. Christine de Marquette est la fille d'un très riche marchand du sud de l'Angleterre. et comme une princesse, elle reçoit un psautier qui est conservé, il est aujourd'hui conservé en Allemagne à Hildesheim. Ce psautier est très abondamment illustré, c'est un des plus beaux livres de l'époque et voilà, c'est pourquoi je voulais le mettre sous vos yeux. Maintenant, je voudrais passer à autre chose à ceci. En fait, j'ai découvert tout à l'heure que cette image est présentée dans un petit livret, une espèce de catalogue qui est dans l'entrée de cette salle. Il s'agit d'une image d'Épinal qui est datée de 1842-1848, d'après des éditions successives. Voilà toute l'histoire d'Éloïse et Abélard, telle qu'elle est reconstruite, imaginée, dans les années 1840, en plein romantisme, une histoire qui est complètement faussée par rapport à la réalité que nous, nous connaissons. L'intention de l'auteur est d'enseigner les bienfaits de l'amour pur et la dépravation d'un prêtre incestueux et assassin. Le prêtre incestueux et assassin, c'est celui qu'on connaît sous le nom de Fulbert, un chanoine de Notre-Dame de Paris qui est, dans toute la documentation du XIIe siècle, considéré comme un chanoine donc et l'oncle véritable d'Éloïse. Je cite le texte que vous voyez là dans la colonne de gauche, enfin vous pouvez voir simplement qu'il y a des lignes qui se suivent. Je cite Abélard, originaire de la Bretagne, était sorti d'une riche maison. Ça commence très mal, ce n'est pas vrai. Sauf si vous imaginez le petit château du palais comme un immense palais. Son goût pour les belles lettres le rendit bien jeune encore l'admiration de ceux qui le connaissaient. Bon, ça c'est le style de l'époque des années 1840. Il n'aurait jamais dû rencontrer Éloïse. Il la vit et soudain se sentit brûlée d'un violent amour que de son côté partagea bientôt Éloïse. Malgré bien des traverses, ils se marièrent. Mais le chanoine Fulbert, qui cachait sa paternité sous le titre factice d'oncle là, on entre dans le roman, conçut une telle jalousie de leur union qu'après avoir longtemps troublé les amours des deux époux, il mit un terme à sa cruauté en donnant à des assassins l'ordre de priver Abélard des marques de sa virilité. La victime, Abélard, la victime en mourut avec la plus héroïque résignation et la pauvre Éloïse, retirée au fond d'un cloître, expia par d'éternelles larmes ses innocentes ardeurs et sera toujours avec Abélard le modèle des amants. C'est absolument magnifique mais totalement faux, presque, il n'y a aucun mot véridique qui tienne face à la documentation des historiens. Triomphe de la fiction, voilà l'amant et l'amante et c'est ça que l'image d'Épinal illustre. La narration donc au degré zéro mais un degré zéro en dessous de toute réalité. Une narration qui abolit toute poésie et qui noie le couple mythique dans les flots de larmes et des déluges de sentimentalité. Alors j'en viens maintenant à d'autres versions, les versions médiévales que je relève dans les textes du XIIe siècle et du seul XIIe siècle. La plus sûre devrait être celle que l'on conserve au Paraclet, c'est-à-dire dans l'abbaye fondée par Pierre Abélard et sa femme Héloïse. Cette version donnerait le signal originel de la tradition biographique. C'est ce qu'on appelle un hobbit, obéité, c'est-à-dire une mention dans le livre des morts en quelque sorte d'une abbaye, ce qu'on appelle un obituaire. Dans l'obituaire du monastère du Paraclet qu'on a rédigé et qu'on a commencé de rédiger à la fin du XIIe siècle, une notice donne la version la plus élémentaire. Je cite « En ce jour est morte notre abbesse Héloïse. Elle fut l'épouse de Pierre Abélard, ensuite moniale et prieure à Argenteuil. » Point. Rien de plus. Mais ça, c'est parfaitement juste, c'est extrêmement précis. Voilà la mémoire d'une femme dans l'esprit de femme qui l'ont connue de près. Épouse, moniale, abesse du Paraclet. Le récit est épuré, il est véridique. Autre version, dans le langage d'un mâle. Elle pourrait orienter vers un scénario toujours matrimonial et en réalité plutôt ecclésial. Elle prend de la densité dans une relation que fait de la biographie d'Héloïse. Un homme, un clerc anglais qui réside à Sens et qui écrit vers 1170-1180. Je cite. « En ce temps-là, brillait maître Pierre Abélard. D'un esprit très subtil, il l'écrivit et enseigna beaucoup. Il fut aussi critiqué par certains, en particulier par l'abbé Bernard de Clairvaux. Pour cette raison, Pierre dut se rendre à un concile réuni à Sens, l'a accusé. Il n'y a être hérétique. Il confessa et il maintint qu'il était fils de la Sainte Église. Après cette affaire, il finit sa vie dans la paix fraternelle. Il construisit enfin un monastère dans le territoire de Troyes, sur le pied où il avait coutume d'enseigner. Avec l'accord de l'évêque, il y réunit bon nombre démonial et nomma ce lieu Paraclet. Il leur donna pour abbes son ancienne épouse, une femme pieuse, écoutez bien, une femme pieuse, formée aux lettres, tant hébraïques que latines, c'est un clerc très cultivé qui écrit cela, du nom d'Héloïse, celle-ci en véritable amie, c'est aussi un mot très important à l'époque, après sa mort, après la mort d'Héloïse, de Pierre, conserva à son mari une grande fidélité par des prières assidues. Tout le repose aujourd'hui dans ce monastère, le Paraclet, enterré avec le plus grand honneur près du maître-hôtel. Ici, en réalité, le mariage est secondaire pour le clerc anglais. Celui-ci s'intéresse davantage à l'homme. Vous avez entendu la datation des années 1170-1180. Ce clerc veut cependant effacer la faute originelle. Bon, ce n'est pas trop grave finalement qu'ils aient été saisis d'un grand amour hors mariage alors que lui était clerc déjà. Bon, ce qui intéresse ce clerc c'est qu'il faut porter au premier plan la réussite d'un couple d'intellectuels au service de l'Église. Or, ceci rappelle quelque chose que Jacques Le Goff avait très bien vu, c'est que le statut d'intellectuel devient quelque chose de très sensible précisément grâce à Abélard, grâce à cette génération de la première moitié du XIIe siècle et qui fait que ce statut d'intellectuel tant décrit aujourd'hui demeure quand même comme particulièrement sensible et visible. C'est un scénario très ecclésial en fait et finalement très satisfaisant pour tout le monde. J'en viens à une autre version que les historiens disent antérieure aux deux précédentes et c'est celle de l'homme qui se remémore sa femme éloignée de lui. Voici donc la narration que fait Pierre le mari d'Héloïse dans ce qu'il a appelé lui-même l'histoire de mes malheurs. Déjà, le titre est un peu surprenant. L'histoire de mes malheurs c'est aussi l'histoire de ses malheurs à elle. Bon, laissons. Voilà. point de vue masculin. L'auteur qui n'est rien moins que Pierre Abélard lui-même est bavard. Il est beaucoup plus bavard que toutes les versions antérieures et postérieures. Je le résume quand même en deux mots. La jeune Héloïse a été confiée par son oncle à Pierre, un admirable et brillant professeur. C'est lui-même qui parle en ces termes de lui. La famille furieuse fait châtrer le suborneur. L'un enfin suit l'autre et entre au monastère et depuis lors tous deux mènent une vie de pénitence. Je résume dans une version brève courante dans la mémoire des historiens. Voici une femme et un homme partie d'une simple relation entre un professeur et une étudiante aux alentours de 1115. Ils se prennent d'amour tendre, ils font un enfant, se marient deux ans, trois ans plus tard pour réparer l'outrage à la parenté. Ils se marient sous condition du secret quand même. Mais l'homme, Pierre Abélard, subit la vengeance de l'un des parents, c'est l'oncle, le fameux oncle chanoine, Fulbert. Les deux époux se refugent chacun dans une vie religieuse et traînent leur vie durant un amour contrarié, un amour qu'ils ne peuvent pas véritablement célébrer tous les jours. Voilà, ça c'est encore une apparence. Mais je vous mets tout de suite en garde sur deux points. Cette aventure et cet amour-là n'ont rien de romantique et toutes les dames du XIIe siècle n'ont pas vécu une aventure aussi passionnée. Je viens de vous dire quatre façons très brèves. Bon, l'hobit de l'habituaire, le clair-anglais, l'histoire de mes malheurs racontée par Pierre et le résumé à la manière des historiens. C'est des façons de raconter l'une des histoires les plus extraordinaires du XIIe siècle. Ce qui est curieux, c'est que les femmes du Paraclet qui auraient dû peut-être tout savoir de leur abbesse ne disent rien. Vous avez entendu la brève mention dans l'habituaire. Elles gardent le silence sur l'aventure. Guillaume Godel, le clair-anglais, pardon, connaît le nom d'Héloïse mais il ne met en scène que Pierre qui est le véritable héros de l'histoire, tour à tour époux, professeur, fondateur de l'abbaye du Paraclet, si bon mari qu'il place sa femme à la tête du monastère où lui-même veut recevoir une juste sépulture. Bon, il donne le ton d'une longue tradition. Jusqu'à la fin du XXe siècle, tous les commentateurs ont donné le rôle principal à Pierre. Voilà qui paraît désormais acquis, comme dit Georges Duby, la femme était toujours la mineure d'un homme. C'est ce déséquilibre qui m'a poussé à relire le dossier d'Héloïse dans les seuls documents contemporains avec les yeux des femmes pour autant que puisse le faire un homme. Ça, c'est encore un des problèmes, justement. Vous savez, on parle tellement de cancel culture de Wauk, etc. où si vous n'appartenez pas à telle minorité, vous n'avez pas le droit de parler de cette minorité. Bon, je revendique le droit, moi, en homme, tout simplement parce que je suis historien de parler de femmes et de la condition féminine parce que si on me refusait ce droit, je dirais, mais alors que tous les sociologues se taisent, que tous les anthropologues se taisent et qu'on en finisse, bon, qu'on laisse chacun dans son coin. C'est ce déséquilibre donc qu'il faut essayer de rectifier et des bons moyens de rectifier les choses. Ah oui, pardon, je suis allé trop vite. Voilà. Ces dames sont des fondatrices. Je vais passer de plus en plus au singulier. J'ai parlé de plusieurs femmes et je vais maintenant me concentrer sur le cas singulier d'Héloïse tout en évoquant celui de Hildegarde. Au Moyen-Âge, les fondatrices sont les bienfaitrices qui fournissent les terres, le domaine, les finances pour un nouvel établissement qu'il soit destiné à des femmes ou à des hommes. Les documents du XIIe siècle parlent peu des dames qui créent elles-mêmes une fondation qu'elles se promettent de gérer elles-mêmes. Elles ne sont pas légion. Les documents écrits que je connais n'en exposent que deux cas. L'un est très fameux, il est célèbre dans cette région où nous sommes, c'est Fontevraud, bien sûr. L'autre cas, c'est le paraclet de Pierre et Héloïse. Ce sont les deux seuls cas où vraiment on voit que des fondatrices, avec l'aide de fondateurs aussi, de mécènes, si l'on peut utiliser ce mot, les deux seuls cas où des femmes vraiment prennent elles-mêmes la gouvernance d'une institution monastique en tant que fondatrice. Héloïse n'a pas exactement fondé le couvent de femmes du paraclet. C'est Pierre qui se trouve à l'origine du paraclet. Héloïse le reconnaît d'ailleurs dans une de ses lettres à Pierre. L'amant a donné la terre du paraclet à l'amante. Pourquoi cette générosité ? Pierre Abélard et sa femme ont décidé d'entrer chacun dans un monastère. Oui, enfin, plus exactement, Pierre a dit à Héloïse tu vas devenir monial. Ce qui soulève des torrents de larmes chez Héloïse qui n'étaient pas trop d'accord. L'un devient moine à Saint-Denis après avoir été châtré et l'autre devient monial à Argenteuil. Saint-Denis c'est la grande abbaye du cœur du royaume capétien pour les hommes. Argenteuil c'est la grande abbaye au cœur du royaume capétien pour les femmes ce n'est pas rien mais en même temps ça souligne le niveau très aristocratique d'Héloïse. Elle ne serait jamais entrée à Argenteuil si elle n'était pas de la haute aristocratie. Voilà que les deux époux suivent donc deux voies divergentes. Or, Pierre s'enfuit de Saint-Denis et il enseigne il enseigne jusque dans un pré du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le paraclet. Et voilà que en 129 l'abbé de Saint-Denis met à la porte toutes les dames d'Argenteuil parce qu'il veut récupérer le monastère les immenses richesses de cet établissement. Pierre alors propose à Héloïse de s'établir au lieu où il a créé une espèce de phalanstère intellectuelle dans les champs. Sa femme ferait donc du paraclet un couvent de femmes. Pierre a perçu très clairement deux points très intéressants très valorisants en apparence pour l'un et pour l'autre. Pour Pierre il va de soi qu'il sera l'abbé et il tiendra les rênes de la nouvelle fondation. C'est valorisant tout de même. Pour sa femme dont il a saisi clairement qu'elle a le caractère d'une administratrice talentueuse ce sera un poste très respectable de prieur. En dessous. Bon. Les aptitudes d'Héloïse au gouvernement d'une communauté lui ont permis bientôt de fonder un ordre religieux féminin qui a survécu jusqu'à la révolution française. L'ordre du paraclet. Vous me direz c'est tout petit oui six maisons six maisons dont on ne connaît pas bien l'importance on connaît bien le paraclet et très mal les autres. Donc des maisons modestes. Or dès le départ on voit d'après ces institutionnesses c'est-à-dire d'après les règles et les coutumes du paraclet que ces maisons doivent rester modestes doivent rester pauvres. Donc un refus d'ambition séculière. Ça déjà c'est extrêmement intéressant mais vous verrez il y a beaucoup mieux. Héloïse a compris qu'il fallait se débarrasser d'un mari un peu trop empressé et omniprésent. L'ambiguïté du couvent du paraclet se découvre dès l'origine. Comme tous les monastères de femmes il est soumis à l'autorité de l'évêque ordinaire. Ça Pierre il n'y avait pas pris garde. Donc Héloïse va utiliser cette voie pour récupérer du pouvoir contre Pierre. Non j'ai tort de dire contre Pierre. En tout cas pour récupérer un véritable pouvoir à la fois administratif mais spirituel aussi et empêcher Pierre de semer le trouble dans sa communauté. Donc le paraclet se trouve sous deux protections celles d'une part de l'évêque de Troyes celle d'autre part du comte de Champagne ce qui n'est pas rien et c'est ça qui a permis justement à Héloïse d'être à l'abri de tout. L'évêque de Troyes et l'évêque de Champagne sont des amis et des défenseurs de Pierre Abélard et ça c'était extrêmement habile. Le paraclet se distingue des autres monastères féminins aussi en ce qu'il se protège de toutes les aristocraties locales. Les femmes qui sont au paraclet parfois peuvent être identifiées par leur prénom comme des membres de l'aristocratie mais on ne voit absolument aucune manifestation de tentative des aristocraties locales pour mettre la main sur le monastère sur les bienfaits spirituels du monastère et autre chose de ce genre. Bien vite tout dérape au paraclet enfin pour Pierre les visées de Pierre sont écartées Héloïse réinterprète avec ses campagnes tous les us et coutumes de la tradition du monachisme féminin. Ce manuscrit dont les clichés sont très mauvais a été redécouvert il y a une vingtaine d'années et a fait l'objet d'une nouvelle datation vers 1235 on y écrit l'histoire de mes malheurs c'est à dire ce fameux texte écrit par Pierre Abélard et d'autre part les institutions du paraclet donc on a la manière de penser d'Abélard et puis les résultats auxquels Héloïse a décidé de parvenir c'est pratiquement le règlement des monastères du paraclet et des dépendances des priories dépendant du paraclet ça n'est pas une règle mais ce sont des coutumes propres à ces petites communautés ces coutumes ont peut-être été validées par Pierre on n'en sait rien mais les options que Pierre aurait voulu faire prévaloir n'y apparaissent plus de Pierre ne subsiste guère que des innovations liturgiques et notamment des hymnes à première vue donc on respecte au paraclet les usages récents des congrégations de femmes les moniales se sont pliées à l'exigence récente de la clôture l'administratrice du couvent est la seule à pouvoir porter au dehors la voix des femmes et ces femmes ont promis l'obéissance à la prieure au départ Héloïse est nommée prieure et l'évêque de Troyes a demandé à Héloïse de prendre le titre d'abaisse pour rentrer un petit peu dans la réglementation de l'époque l'humilité une vertu cardinale du nouveau monachisme de la fin du 11e et du 12e siècle cette humilité règne dans la maison toute entière Héloïse était décidée au départ à chercher d'autres voies que celle de la règle de Saint-Benoît qu'elle jugeait faite pour les hommes ce qui est absolument incontestable elle a compris qu'il valait mieux y renoncer et ce sont les évêques de la province qui le lui ont conseillé donc elle garde la règle de Saint-Benoît mais elle a ses coutumes très spéciales qui montrent que la règle de Saint-Benoît qui peut être réinterprétée incessamment cette règle est parfaitement complétée et par les institutions du Paraclet Héloïse a récusé donc l'autorité que Pierre Abélard avait prévu de s'attroyer sur l'émonial il aurait voulu un monastère double comme Fontevraud et ainsi il aurait préservé sa prééminence sur les dames ça ne marche pas parce que Héloïse a deux amours désormais l'amour de Pierre jamais tu toujours présent et l'amour du Christ Héloïse avait imposé de surcroît trois innovations dans les coutumes qui régissent ces monastères l'accession de chacune démoniale tour à tour aux responsabilités dans le monastère sauf à la Bastia d'autre part l'exercice de la prédication par les femmes alors ça 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 ne pouvait pas passer ailleurs c'est passé au paraclet enfin le refus du contrôle du monastère c'est ce que je disais tout à l'heure par les lignages donateurs et les familles démoniales et bien ces trois traits très singuliers confirment l'originalité profonde d'une créatrice dont on peine encore à mesurer l'influence mais parce que tout simplement cette créatrice a voulu rester modeste et garder une dimension très modeste dans ses fondations ah oui on arrive là au quatrième idéal type les intellectuels bon il faut savoir que le XIIe siècle dans toute l'Europe occidentale et notamment en France et en Angleterre connaît une véritable révolution de l'écrit on écrit comme jamais on avait écrit auparavant les religieuses très souvent de lignage aristocratique étaient alphabétisées comme toutes les femmes de l'aristocratie je parle pas des femmes de chevalier mais juste au-dessus toutes ces femmes étaient alphabétisées elles avaient appris à lire à écrire à compter elles étaient instruites beaucoup plus que nous n'imaginons et elles bénéficiaient d'autant de connaissances indispensables à la gestion humaine et économique d'un couvent ou d'un monastère mais aussi d'une seigneurie et de la communauté humaine qui vit autour du seigneur ces dames avaient les connaissances que leur mari qui se vouait à l'aventure et à la guerre ne maîtrisait pas mis à part les princes les grands seigneurs qui eux avaient compris qu'il leur fallait pour pouvoir bien commander montrer une culture au-dessus de celle de leurs chevaliers Hildegard de Bingen a tout appris ou presque au monastère et pendant que les hommes des établissements religieux de l'Allemagne fabriquaient les chroniques de l'histoire du monde ils écrivaient des chroniques universelles ce qu'on appelle des chroniques universelles depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps Hildegard pendant ce temps s'applique à décrire le cosmos et l'univers du vivant jusqu'à devenir une spécialiste des vertus médicinales des plantes ce pourquoi on la lit avec tant d'attention encore aujourd'hui et pourquoi mais pour le salut de tous évidemment Héloïse elle a bénéficié des services d'un précepteur et l'heureux élu fut Pierre Bélard elle a revêtu les habits neufs de l'intellectuel cette figure que Jacques Le Goff que j'évoquais a détecté dès les premières décennies du XIIe siècle Héloïse pourrait être considérée comme la première femme de ce statut d'intellectuel en dehors de ces lettres qui sont écrites dans un style toujours maîtrisé et admirable je le disais tout à l'heure en dehors d'une liste de questions théologiques qu'elle adresse à son mari et qui lequel mari répond à chacune de ses questions avec soin Héloïse n'a laissé aucune œuvre personnelle sauf si l'on veut lui attribuer la partie féminine d'une correspondance amoureuse à laquelle on a donné il y a un demi-siècle je vous vois rire parce que c'est un immense débat entre historiens les disons les trois quarts d'historiens je me situe dans cette masse pensent que c'est une correspondance qui n'a rien à voir avec Abélard et Héloïse même pas un quart des historiens pensent que c'est vraiment un dialogue amoureux par écrit une correspondance plus exactement amoureuse entre Pierre et Héloïse la partie qui manquerait en quelque sorte on a des huit lettres échangées entre Pierre Abélard et Héloïse qui sont authentiques ça maintenant c'est clair tout le monde l'admet mais celles qui sont là-dedans sous le titre lettres des deux amants ne correspondent pas on pourrait dire que le style parfois fait hésiter tout simplement parce que ce sont des lettres en effet certainement composées au XIIe siècle mais dans la seconde moitié du XIIe siècle autrement dit après la mort de Pierre Abélard Pierre Abélard et ses contemporains ont transmis la mémoire d'une femme intellectuelle qui dominait la culture scolaire de ce temps et Pierre le Vénérable le grand abbé de Cluny qui a hébergé Pierre Abélard dans ses derniers jours Pierre est mort en 1143 Pierre Abélard donne un témoignage très net de la culture d'Héloïse les religieuses du Paraclet semblent avoir veillé très jalousement à contrôler la diffusion interne résolument communautaire résolument réservée en quelque sorte à la communauté elles ont réservé à la communauté la correspondance entre Pierre et Héloïse c'est les huit lettres dont je parlais elles ont conservé aussi certains documents révélateurs des connaissances partagées sur place avec leur abaisse par exemple des problèmes ces questions théologiques posées à Abélard et les réponses d'Abélard ainsi qu'un petit recueil de sermons de Pierre Abélard pour les dames du Paraclet ça ne va pas sans poser quelques problèmes que je crois insolubles on peut comprendre que Héloïse est tenue secrète en quelque sorte sa correspondance avec Pierre et la garder sous la main et que finalement bon les moniales la fait recopier en 1235 à peu près pour des raisons externes c'est à dire qu'il y avait un problème juridique concernant certains paragraphes des institutions et donc des canonistes ont réclamé le texte des institutions et ont obtenu en même temps l'histoire de mes malheurs de Pierre donc on peut comprendre qu'Héloïse préférait garder ça sous la main que ça ne circule pas trop et de fait on conserve très peu de manuscrits de cette histoire dont aujourd'hui on trouve des centaines de milliers d'exemplaires en circulation sous forme imprimée comment expliquer que cette correspondance ait été préservée sur place alors que les lettres des deux amants attribuées par Sylvain Piron et puis un historien australien Constant Mios ces lettres des deux amants donc ont survécu dans un manuscrit très tardif du troisième quart du quinzième siècle et à Clairvaux mais pas au Paraclet bon ça c'est un premier c'est un problème je n'ai pas de solution pourquoi la diffusion des serments de Pierre pour les moniales du Paraclet est-elle restée si discrète autre question complexe les dames du Paraclet lisent mais on n'a pratiquement aucun témoignage de leur bibliothèque que lisent-elles alors bon d'accord la Bible on peut supposer on ne conserve même pas de Bible en usage au Paraclet je parle des manuscrits médiévaux je ne parle pas des imprimés est-ce qu'elles lisent d'autres textes est-ce qu'elles lisent d'autre part et ça c'est encore plus complexe est-ce qu'elles lisent les mêmes choses que ce que lisent les moines les mâles dans les abbayes masculines mais on n'en sait rien j'ai posé il y a un certain temps la question à une collègue spécialiste des voix de femmes des écritures féminines y a-t-il une manière féminine d'écrire et même de penser chez les femmes qui différerait de ce que écrivent et pensent les hommes on n'en sait rien mais cet ami m'a dit si il y a une chose qui distingue les unes des autres des hommes c'est le cri et ça c'est extrêmement intéressant parce que dans les lettres authentiques de la correspondance de Pierre et d'Héloïse on entend en quelque sorte le cri d'Héloïse alors que Pierre lui en bon rationaliste bon tempère en quelque sorte répond d'une manière très rationnelle très sage et ça ça agace sa femme abaisse autre problème aussi difficile enseigner commenter pour tous les contemporains du XIIe siècle c'est une affaire d'hommes attention je vous ai dit tout à l'heure que d'après les institutions les femmes du Paraclet commentaient entre elles la Bible et que chacune à son tour devait monter sur l'estrade pour présenter un texte vers 1100 un maître fameux Anselme de Lens jugeait qu'enseigner relève d'une mission donnée par l'autorité ecclésiastique ainsi seule l'abaisse dans son monastère pourrait disposer du droit et du devoir d'enseigner ses maignales mais Lémonial non-abaisse n'aurait pas ce droit et bien là Héloïse est allée au-delà des règles on voit qu'Hildegarde de Bingen exerçait cette tâche d'enseignement avec vigueur dans son monastère mais on voit bien donc je me répète là qu'à la lecture des institutions Héloïse exigeait de chacune de ces religieuses qu'elle traite tour à tour d'un problème ou d'un passage de la Bible voilà il y a toutes sortes de questions qui s'enchaînent et auxquelles nous devons avouer j'avoue pour ma part que je n'ai pas de réponse et la plupart de mes collègues qui travaillent sur ces textes-là reconnaissent parce que ces réponses demeurent insolubles alors bon arrivé à ce point je m'aperçois que j'ai parlé longtemps beaucoup plus longtemps que je ne pensais au fond j'en arrive à une conclusion voilà héroïne amoureuse fondatrice intellectuelle toutes les femmes ne le sont pas malheureusement bon Héloïse l'a été sans doute mieux que d'autres puisqu'elle a dépassé son statut avec brio alors que celle qui l'avait précédée dans l'histoire du Moyen-Âge occidental était jugée d'autant plus admirable qu'elle s'était comportée comme des hommes en latin virilitaire elle elle assume autrement sa condition il me semble qu'avec Mathilde de Toscane la comtesse donc qui meurt en 115 elle témoigne d'un changement de regard à la fin du 11e siècle et au début du 12e je vois dans leurs attitudes neuves originales les signes d'une mutation anthropologique parce que je ne peux pas dire gynécologique ces signes sont clairs grâce à Héloïse et à Hildegarde les femmes commencent d'écrire et en abondance bien avant ce temps extraordinaire des 14e et 15e siècle où Catherine de Sienne Brigitte de Suède Christine de Pizan et d'autres écrivent en abondance un grand professeur que Pierre Abélard a salué d'un coup de chapeau assez méprisant venait d'exposer ceci ce grand professeur c'est Anselme Delan dont Pierre Abélard dit qu'il est allé suivre ses leçons il a éprouvé un ennui terrible il a trouvé que c'était l'âme d'un vieil archenu un vieil arbre qui était sur le point de tomber et qu'il était inutile il reste que Anselme Delan est toujours lu par les spécialistes d'accord pas par le commun des mortels il est toujours lu par les spécialistes autant que Pierre Abélard bien voilà ce que disait Pierre Abélard voici ce que disait pardon Anselme Delan Dieu créa la femme en la dotant d'une complexion plus faible que celle de l'homme pour ce qui est non pas de l'esprit mais du corps ce qu'on constate puisqu'elle a une moindre capacité à souffrir que l'homme bon on peut critiquer les expressions mais attention attention c'est dire que l'hommage à l'esprit compense le poncif de la débilité physique et ça c'est un ton neuf lancé devant des étudiants sans doute par un vieillard chenu mais bon qui peut-être est aussi jeune que ses étudiants la génération de Mathilde d'Héloïse de Christine d'Aliénor a ouvert des portes celles notamment de l'affectivité jusque-là contenue alors bon ça c'est un autre chapitre que j'aurais pu ouvrir mais on ne peut pas parler de tout à la fois elles ont exigé que les hommes jusque-là réticents conviennent de dispositions propres à leurs épouses Pierre lui-même a fini par l'admettre les titres donnés le titre et le contenu donné il y a trente ans par Régine Pernoud à un livre célèbre La femme au temps des cathédrales tout cela était abus de langage Eloïne est une héroïne d'une autre trempe que celle dont parlait Régine Pernoud elle est une femme qui se veut égale à celle qui l'entoure jamais soumise et Pierre en a fait l'expérience plutôt maîtresse de vie son succès discret a duré et dépasse l'histoire où on a voulu l'enfermer or le temps s'est écoulé les hommes ont rectifié la beauté charnelle continue-t-il les hommes de dire la beauté charnelle vaut toujours mieux que le bel esprit au début du 14e siècle un chanoine du nord de la France livre à un public assoiffé de livres de grand luxe ce qu'il appelle la Bible historiale il n'hésite pas à couper dans la matière mais il cherche à émerveiller ses lecteurs en leur disant les charmes des dames de la Bible ainsi à propos de Lia et Rachel les filles de Laban Laban propose l'une et l'autre au jeune Joseph le futur patriarche dans le livre de la Genèse Lia avait les yeux chassieux et Rachel était belle de visage et d'honnête regard c'est une traduction presque littérale d'ailleurs de la Bible de Jérusalem faite sur l'hébreu mais aussi de la Bible latine la Vulgate vous ne serez pas étonné que Joseph ait choisi Rachel et vous ne serez pas plus étonné que Pierre ait choisi Héloïse et bien voilà toutes les raisons d'une célébrité celle aussi de la chape de silence qui s'est abattue sur Héloïse pendant un siècle et jusque vers 1270 un silence à peine rompu par François Villon au 15e siècle et qui a fait place enfin à une première réhabilitation au 18e siècle avant le naufrage du romantisme qui a donné lieu à l'image d'Épinal que vous avez vue et jusqu'à présent donc une réhabilitation qui se poursuit jusqu'ici et ici même au palais avec vous au palais où elle était venue enfanter voilà ce que je voulais vous exposer et maintenant alors on passe aux questions et aux critiques et je vous attends de pied ferme non pas que j'ai des certitudes vous avez bien compris au contraire qu'en touchant à des questions comme celles de l'histoire de Pierre Abélard et Héloïse on touche à des problèmes massifs non seulement de la vie sexuelle mais aussi de la vie affective des couples des temps anciens ce qui est extraordinaire c'est que ce couple là demeure aujourd'hui comme le modèle même de quelque chose qui a contribué à changer la face du monde merci pour votre attention je pense que le fils est vécu auprès de sa mère au Paraclet ou auprès de ses parents non on pense que non et on pense que que non pour une raison très simple c'est que les institutions écrites par Héloïse et ses compagnes prescrivent une clôture ferme seule la baisse peut sortir de là pour aller à des conciles à des réunions diocésaines mais pas d'hommes pas d'hommes pas de pierre non plus voilà donc oui oui mais ça c'est un problème lancinant que celui du sort d'Astrolabe déjà bon appeler son enfant Astrolabe je vous assure même au début du XIIe siècle c'est d'une audace singulière bon il fallait vraiment un couple sortant de l'ordinaire pour choisir un nom pareil mais il faut savoir que l'Astrolabe venait non pas d'être découvert c'est un instrument de navigation mis au point par les arabes très connus en Espagne au XIe siècle et par les marins méditerranéens pourquoi est-ce que Pierre et Héloïse ont sorti ce nom enfin ils ont pris un dictionnaire je ne sais pas c'est étrange très étrange il n'y a aucune explication valide vraiment en demandant de leur curiosité intellectuelle de leur intérêt pour voilà mais le pauvre garçon oui on a des vraies historiques que ce soit Abelard qui a donné l'abbaye à Héloïse et non pas à l'heure s'en donné que vous dites qu'Héloïse était de plus haute lignée qu'Abelard c'est en effet une très bonne question bon déjà je reprends les choses en deux temps il y a le problème de l'hypergamie masculine c'est à dire qu'un homme de l'aristocratie mais pas trop placé va chercher une épouse de plus haut niveau d'abord parce qu'elle va arriver avec une dot bon ça peut servir on ne sait jamais mais bon aussi parce que ça fait rentrer l'homme dans la famille large du grand seigneur en quelque sorte bon ça c'est la question de l'hypergamie mais pourquoi est-ce que le paraclet est fondé par Pierre plutôt que par Héloïse un il faudrait savoir si vraiment Héloïse est du parti qui est toujours au service du roi ou qui a été chassée de la cour du roi si ce sont les garlandes si les parents d'Héloïse si Héloïse appartient au lignage des garlandes les garlandes étaient éjectées ayant été éjectées à la fin des années 1120 de la cour du roi Louis VII Louis oui à ce moment-là elle ne bénéficie plus disons soutien financier considérable si elle est Montmorency bon on pourrait vraiment se poser la question je pense pour ma part que en fait ni Héloïse ni Pierre ne ne voulaient était-il trop orgueilleux ne voulaient faire appel disons à une collecte pour pour leurs besoins Pierre certainement était devenu assez riche et ça lui a été reproché de faire payer ses leçons à ses étudiants or on sait qu'il avait beaucoup d'étudiants que même quand il a été chassé de Saint-Denis qu'il a été bon éloigné de Paris et que le comte de Champagne l'a récupéré lui a proposé de s'installer au Paraclet près de Nogent-sur-Seine on sait que Pierre continuait d'attirer beaucoup d'étudiants et des étudiants venant de toute l'Europe on retrouve on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de cardinaux de la Sainte Église Romaine comme disent les textes étaient des anciens élèves de Pierre pour un cardinal c'est quand même un personnage d'un très haut niveau social richissime généralement même avant la Renaissance je vous assure que les cardinaux au IIe siècle étaient des personnages de premier plan donc je pense que Pierre peut-être par orgueil disais-je aura voulu que tout se passe entre lui et sa femme sans intervention externe ça ne m'étonnerait pas étant donné ce qu'on saisit de leur entre guillemets psychologie vous savez bon les historiens sont extrêmement méfiants vis-à-vis de ce qu'on a appelé un temps dans la psycho-histoire c'est très dangereux on ne peut pas faire la psychanalyse d'un mort et surtout lorsque ce mort est distant de vous de plusieurs siècles de 8 siècles 9 siècles voilà c'est tout ce que je peux dire du coup quand Héloïse est partie de son abbé quand elle est dit de partir première abbé à Rensens c'est ça ? à Argenteux à Argenteux elle n'a pas récupéré l'argent qu'elle avait pris en rentrant non alors ça c'est pas glorieux pour l'abbé de Saint-Denis qui était en train de ramasser les disons les finances nécessaires à la construction de la nouvelle adversiale de Saint-Denis celle qu'on voit encore de nos jours l'abbé sujet de Saint-Denis a mis à la porte véritablement toutes les dames d'Argenteuil il n'en est jamais question ce qu'on sait c'est que Héloïse et le groupe de femmes qui a décidé de la suivre se sont trouvées dans une certaines détresses budgétaires ça oui mais on ne peut rien dire de plus personnellement je pense que sujet n'était pas un homme très généreux voilà en fait j'ai deux questions la première question c'est comment la société féministe interagit avec le succès d'Héloïse et la deuxième question quel facteur qui sert améliorer la manière d'écriture au XIIe siècle merci ce sont deux questions redoutables bon d'abord je ne parlerai jamais de féminisme du XIIe siècle même chez les dames du XIIe siècle il vaut mieux éviter tout amalgame avec des concepts contemporains ça c'est un des problèmes pour l'histoire parce que nous passons notre vie à travailler avec des l'esprit les yeux les oreilles même de l'époque sur laquelle nous travaillons mais nous devons être extrêmement prudents dans l'utilisation des concepts de notre monde à nous parce que on ne peut pas les appliquer innocemment à des époques passées bon alors cela dit comment les femmes de l'époque ont-elles réagi on n'en sait rien voilà c'est la seule réponse valide bon cela dit on voit très bien que par exemple d'autres abesses ont échangé avec Héloïse on le sait on a quelques exemples précis une certaine Mathilde de Bayeul à la fin enfin une certaine Mathilde de Bayeul à la fin du XIIe siècle semble bien faire écho à des trouvailles mises au point par Héloïse par ailleurs les les comtesses de Champagne ont manifestement et les comtesses de Flandre aussi ont manifestement soutenu Héloïse on peut parler plus loin dans les actes de donation qu'elles font au paraclet ou pour tel ou tel filial du paraclet dans le nord de la France pour la comtesse de Flandre bon le dispositif des chartes c'est-à-dire la manière d'écrire un document juridique donne toujours au début des indications sur le sens que les donateurs donnent à à leur geste mais dans la seconde moitié du XIIe siècle on n'a plus guère à faire qu'à des notices très brèves et donc tout le dispositif littéraire qui était encore très vivant au début du XIIe siècle a disparu donc vous voyez c'est très très compliqué de saisir véritablement les intentions des donatrices alors l'autre question pardon c'est c'est quel facteur qui améliore l'écriture ou la littérature au XIIe siècle quels sont les facteurs et bien il y a le phénomène des cours des cours aristocratiques c'est-à-dire que non seulement les rois veulent être entourés d'une cour d'administrateurs de conseillers de guerriers parce qu'il faut bien de temps en temps faire la guerre pour se faire la main ils savent aussi qu'il faut faire appel à des hommes de lettres parce que c'est une question de communication ils se rendent tous compte que la communication écrite est devenue fondamentale et donc ils font en quelque sorte confiance à ce que nous appellerions des hommes de lettres parfois à une femme de lettres comme Marie de Champagne sur laquelle on ne sait pratiquement rien celle qu'on appelle plus exactement Marie de France mais dans certains dictionnaires on l'appelle Marie de Champagne on ne sait rien d'elle on sait que en revanche la comtesse de Champagne Marie à la fin du XIIe siècle dans les années 1170 1190 fait travailler un certain nombre de clercs dont le fameux chrétien de Troyes Troyes cette ville de Champagne et ces gens-là donc mettent au point en quelque sorte ce que on aurait appelé il y a quelque temps encore l'idéologie chevaleresque au service des nouvelles principautés au service des nouveaux royaumes pour des raisons donc de de communication en même temps que disons que de luxe une espèce de luxe de la cour qui s'exprime dans la beauté de ce qu'on y produit pas simplement des beaux manuscrits peints les manuscrits vous savez de chrétiens de Troyes sont des manuscrits magnifiques je ne sais pas si vous avez eu entre les mains des manuscrits de cette époque-là moi j'ai eu la chance d'en tenir des centaines et des centaines des milliers c'est toujours très impressionnant ce sont des manuscrits écrits avec le plus grand soin décorés toujours par des grands artistes etc ça évidemment pour le niveau supérieur de la aristocratie je vous ai dit qu'au Paraclet bon on ne se livrait pas à cette débauche en quelque sorte de luxe voilà c'est une réponse très approximative mais bon c'est ce que je peux dire en tout cas si vous voulez savoir le rapport enfin Saint-Gilda de Ruy et Abélard oui le rapport est très simple c'est que bon Pierre a décidé après avoir été masculé de se faire moine bon il rentre à Saint-Denis mais il ne supporte pas les moines de Saint-Denis en plus les moines de Saint-Denis essaient de prétendre que leur patron c'est Denis l'aéropagite l'arréopagite pardon donc un personnage de l'antiquité chrétienne et Pierre dit c'est de la blague ça marche pas c'est pas possible et ça plaît pas évidemment aux moines de Saint-Denis donc au bout de quelques temps il vaut mieux qu'ils prennent le large bon et quand même c'est pas un personnage qui laisse ses contemporains complètement indifférents Pierre est originaire de de cette région d'ici même et naturellement enfin c'est mon interprétation mais je n'en ai pas et aucun historien n'a trouvé la preuve mon interprétation c'est que le duc de Bretagne a fait en sorte que Pierre bon une nouvelle responsabilité ça tombe bien il y a Saint-Gilda de Ruys qui a besoin d'un abbé d'un nouvel abbé donc on fait venir Pierre à Saint-Gilda de Ruys ça se passe très mal et Pierre le raconte dans son histoire des mêmes malheurs il raconte que les moines ont voulu l'assassiner bon l'empoisonner en particulier et bon il s'échappe de ce mauvais cas bon alors il reste abbé mais pour peu de temps parce que tout le monde considère qu'en effet c'était une folie de mettre Pierre avec son espèce de génie son besoin d'enseigner de s'entourer d'étudiants c'était pas bien de le mettre au milieu de moines qui dans la lettre de l'histoire de mes malheurs selon Pierre Abélard ces moines sont des ignorants des rustres des barbares en fait bon qui ne parlent même pas une langue compréhensible le breton voilà allez bon les expressions de de Pierre Abélard à propos des moines de ruisse bon ne devraient pas être tenues publiquement dans un petit village comme ça Gilda oui alors moi j'ai deux questions première question qu'avait Bernard de Clairvaux à reprocher à Abélard pourquoi d'où ça vient premièrement et deuxièmement Abélard avait acquis une culture extraordinaire et un goût d'enseignement où est-ce qu'il a lui où est-ce qu'il a été chercher ses connaissances à lui comment a-t-il appris tout ça à lui deux bonnes questions bon les relations entre Pierre Abélard et Bernard de Clairvaux sont terrifiantes et détestables ça n'est pas à l'honneur d'un grand saint comme Bernard de Clairvaux que d'avoir cherché à qualifier Pierre Abélard d'hérédit parce que c'est allé jusque là alors déjà bon Pierre qui est toujours il est toujours à la recherche d'innovation théologique il s'est fait avoir une première fois en 121 à Soissons bon ça c'est pas trop mal terminé bon on l'a renvoyé chez les moines de Saint-Denis à ce moment là mais on a brûlé un de ses livres heureusement il en avait gardé une copie bien mais 20 ans plus tard c'est c'est beaucoup plus grave Bernard de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry un grand ami de Bernard de Clairvaux décident de s'en prendre à une série de thèses soutenues par Pierre Abélard dans ses livres les plus récents et ça ça peut être extrêmement dangereux parce que au début des années 1140 dans l'Europe de l'Ouest on perçoit des mouvements de dissidence religieuse dans le midi ça va donner lieu à ce qu'on appelle le catharisme c'est ce qui est bon c'est un concept extrêmement dangereux à utiliser c'est une importation donc dans ce contexte-là être accusé d'hérésie ça peut être redoutable Pierre Abélard se défend comme un beau diable et heureusement ses amis de la curie pontificale les cardinaux plusieurs cardinaux interviennent et arrangent un peu les choses bon ça va il va subir un blâme mais il va s'en sortir mais quand même après cela il est marqué définitivement il va abandonner tout tout enseignement et c'est un an après qu'il va se réfugier à Cluny où il est soutenu par l'abbé de Cluny Pierre le Vénérable voilà alors la deuxième bon et puis pour la deuxième question alors pardonnez-moi veuillez me alors lui Abélard où est-ce qu'il a acquis toutes ces connaissances voilà l'origine de son savoir la disons la carrière d'un étudiant se fait auprès de maîtres distingués reconnus bon on n'a pas encore des catégories comme celle de docteur maître etc mais c'est en train de se mettre en place au début du XIIe siècle et donc les étudiants se livrent à une espèce de pérégrination à travers l'Europe pour aller chez tel ou tel maître important ce qu'on sait par Abélard lui-même mais aussi par plusieurs de ses disciples c'est que il a fait une première série de travaux sous la houlette d'un certain Roselin de Compiègne un logicien d'où l'intérêt de Pierre Abélard pour la logique et donc pour une certaine manière de raisonner qui a fait peur à tout le monde bon d'autre part après Roselin il est allé où ça à Lens qui est l'une des écoles les plus prestigieuses du royaume capétien et c'est là qu'il entend les leçons d'Anselme de Lens que j'ai cité le vieillard chenu bon mais qui attirait des élèves de toute l'Europe aussi ensuite Pierre décide de se lancer lui-même dans la chasse aux étudiants à son propre profit c'est-à-dire qu'on lui reconnaît des compétences de logiciens en particulier pas trop de théologiens mais de logiciens c'est vraiment son point fort à ce moment-là bon d'une certaine manière parce qu'il est un petit peu orgueilleux qu'il est conscient de ses capacités enfin qui sont énormes il se passe de maître il est devenu maître tout le monde l'appelle maître Abélard voilà ça s'est fait en réalité très vite bon j'aurais dû citer aussi quelqu'un un maître qui est le fondateur de la grande abbaye de Chanoine régulier de Paris de Saint-Victor de Paris et voilà vous voyez on peut suivre la formation de Pierre Abélard bon elle est assez rapide tout se déroule entre 1105 environ et 1115 environ au-delà c'est lui-même c'est lui-même qui règne il attire il attire des étudiants et les meilleurs étudiants donc en fait il va chasser sur les terres des autres et il pique les meilleurs étudiants c'est un problème classique que nous rencontrons dans un certain nombre de grandes universités bien est-ce qu'il avait accès à des bibliothèques ça c'est un c'est un vrai problème ces gens-là avaient leur bibliothèque personnelle on n'a pas d'autographe de Pierre Abélard vous pensez alors là bon ça aurait été absolument magnifique pour les chercheurs mais dans toutes les cathédrales et depuis le 9ème siècle on constituait des bibliothèques qui servaient à la formation des clercs ainsi à l'an il y avait au début du 12ème siècle une bibliothèque très importante et formée pour une bonne partie de livres écrits copiés sur place au 9ème siècle au temps de Charlemagne et des successeurs de Charlemagne dans toutes les grandes cathédrales en tout cas bon peut-être pas dans la cathédrale de Saint-Paul de Léon bon mais en tout cas à Paris Reims d'autre part il y a les bibliothèques d'abbéies j'ai cité l'abbéie de Saint-Victor de Paris elle est fondée au début du 12ème siècle et tout de suite ce qu'on appelle les Victorins de Paris se sont mis à copier ou faire copier les livres principaux de la tradition occidentale et à une vitesse absolument incroyable à tel point que la bibliothèque de Notre-Dame de Paris a été surclassée très rapidement et on constate que tous les maîtres qui enseignaient à Paris à l'école cathédrale de Paris allaient travailler à la bibliothèque de Saint-Victor parce que c'était devenu en quelque sorte le grand conservatoire du savoir chrétien de langue latine donc d'obédience romaine et occidentale ils allaient se former là et redistribuaient ce qu'ils avaient lu donc voyez entre les les bibliothèques des cathédrales et les bibliothèques des grandes abbayes il y a eu très rapidement au cours des 11e 12e siècle grâce à la révolution de l'écrit dont j'ai parlé il y a eu formation de richesse extraordinaire en matière d'information et en matière de connaissance livresque on a copié à tour de bras véritablement d'autre part oui c'est ça cathédrales abbayes que ce soit des abbayes de chanoines réguliers ou de moines les bibliothèques démoniales étaient plus modestes bien que ces femmes comme je l'ai dit étaient souvent de niveau aristocratique et savaient parfaitement lire écrire etc au 9e siècle par exemple au 8e 9e siècle l'abbaye de Chelles en Seine-et-Marne est très réputée pour ses manuscrits les religieuses copiaient énormément au Paraclet on ne sait pas on a quelques livres qui ont été copiés sur place les fameuses institutions dont je vous ai montré ce manuscrit de Troyes n'ont pas été copiés sur place mais elles ont été copiées à Paris d'après un exemplaire venu du Paraclet il ne faut pas ignorer justement ces richesses énormes de documentation qui ont été constituées au fil des siècles dans toutes les grandes abbayes il y a presque quelques jours encore je parlais à Rome du 10e siècle et il est très clair que les boines de Fleury-sur-Loire c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire allait se fournir en manuscrits allaient se fournir à Rome en manuscrits datant des 6e 7e siècle en contenant des œuvres des pères de l'Église des œuvres totalement inconnues dans le royaume franc ils n'avaient pas accès par exemple aux manuscrits arabes par exemple ah c'est quand même très intéressant bon à partir des années 1120 1140 un certain nombre de traducteurs se sont mis au travail en Espagne pour c'est quoi ça se sont mis au travail en Espagne pour traduire des œuvres arabes quelques-unes arabes en latin ces œuvres ont été transmises vers l'Angleterre et d'autre part vers Paris vers quelques grands centres et en Italie dans ces années 1120 1140 les occidentaux font copier aussi font traduire et recopier des œuvres grecques de Constantinople enfin conservées à Constantinople et auxquelles les occidentaux n'avaient pas accès jusqu'alors c'est vraiment une période extraordinairement intéressante d'une immense vitalité où les échanges sont multipolaires comme on dirait aujourd'hui Est-ce qu'il est après la mort d'Abelard que ça est au courant ou non ? Non enfin Abelard a pu être au courant de ce qui se faisait mais bon déjà dès les années 1135 c'est un homme un peu brisé en fait il sait très bien qu'il a beaucoup d'ennemis et pas simplement Bernard de Clairvaux Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme sujet comme élément de savoir et quels étaient les domaines de savoir qui les passionnaient ou qui les intéressaient ou qui ont intéressé Héloïse et Abelard parce qu'on a parlé de théologie on a parlé de logique La logique ça certainement la philosophie peut-être est-ce que alors mon ami Constant Mios dit que Héloïse était plus était davantage philosophe que Pierre qu'elle était meilleure en philosophie que Pierre je ne peux pas en juger ça franchement c'est très particulier mais c'est c'est l'opinion de de Constant Mios qui est un excellent chercheur et bon un grand connaisseur il s'appuie sur les philosophes de l'antiquité oui alors c'est la philosophie de l'antiquité on connaissait un certain nombre d'oeuvres de l'antiquité on connaissait des parties des travaux d'Aristote grâce à des traductions faites par Boès au sixième siècle au milieu du sixième non au début du sixième siècle et ça a nourri en quelque sorte les savants occidentaux mais ce qui manifestement intéresse Pierre et Héloïse ça n'est pas ce ne sont pas les grandes innovations théologiques de leur époque ils sont davantage passionnés en tout cas ils sont davantage et ils montrent davantage de passion pour la philosophie et la logique mais il n'empêche que Pierre Abélard écrit des oeuvres des commentaires de certaines parties de la Bible et Héloïse sait poser les bonnes questions à Pierre quand elle se pose avec ses amis avec ses moniales des problèmes sur le sens de tel ou tel texte du Nouveau Testament oui voilà vous utilisez un mot très très particulier bon c'est bon en quelque sorte le commentaire sur la Bible tout entière qui est mis au point en France d'abord à Lens puis Reims et Paris et qui ensuite se diffuse en toute l'Europe occidentale à partir des années 1110 enfin 1100 1110 et surtout à partir des années 1130 1140 bien sûr Pierre et Héloïse connaissaient cela et Pierre a manifestement utilisé des manuscrits des premières gloses bon ça c'est une oeuvre absolument monumentale vous direz c'est du religieux encore oui oui mais enfin bon ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit et je regrette maintenant de ne pas l'avoir dit c'est que pour ces époques là vous ne pouvez pas dissocier le religieux du politique du public tout est entrelacé entremêlé et le moindre problème politique s'exprime en termes religieux et c'est pour ça qu'un certain nombre de mes collègues sont allés chercher dans les commentaires bibliques et on fait des trouvailles véritablement extraordinaires par exemple un maître parisien à la fin du XIIe siècle explique à ses étudiants dans des commentaires dans ses commentaires de la Bible que au début de l'humanité tous les hommes étaient égaux et il dit ça face à la cour du roi enfin à quelques centaines de mètres de la cour du roi bon dans un milieu politique on n'est pas très sensible à cet égalitarisme de mauvaise alloi bon voilà il faut savoir que ces gens-là étaient accoutumés aux audaces oui vous vouliez madame poser une question pourquoi Mélard était aussi avec tant des décès par beaucoup de monde en fait mais pourquoi c'était sa personnelle peut-être bon mais là je rentre dans le psychologisme donc je fais retraite immédiatement ces audaces intellectuelles ont fait peur à un certain nombre de gens et Bernard de Clairvaux qui avait une formation théologique assez modeste bon on n'a jamais pu dire exactement par qui il avait été formé probablement par des chanois de 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 qui n'était pas connu pour avoir créé une école très brillante non en fait c'est un homme qui savait lire qui savait écrire qui en quelque sorte était le représentant d'une tradition intellectuelle théologique et il ne pouvait pas comprendre Pierre Abélard je crois que c'est un problème de compréhension en même temps en même temps certainement que le caractère le caractère man perduré on a qui est un homme qui est un homme pour le avion qui Sous-titrage FR ?